... Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Ce matin, nous sommes le jeudi 3 novembre. Découvrez tout de suite ce que nous vous avons préparé. Comme chaque jeudi, nous commencerons avec Stéphanie Horton qui nous a fait sa sélection ciné. Aujourd'hui, elle nous parlera du film Intouchable qui est sorti hier. Il s'agit d'une comédie française qui allie humour et humilité. On vous proposera un extrait en début d'émission. Nous enchaînerons avec Agnès Fréchel qui est rédactrice en chef du journal Zibeline. Elle viendra nous faire sa sélection des événements culturels à ne pas manquer. Une série d'événements comme à chaque fois qui sont annoncés et analysés dans le mensuel. Pour finir, nous parlerons de la quatrième édition du Festival sur le fil. Il s'agit de spectacles et d'ateliers autour de la langue des signes. Ouverts à tous, les pratiquants de la langue des signes et ceux qui veulent la découvrir. C'est Émilie Bruguère qui est chargée de développement et de la production de l'association Arterre qui viendra tout nous expliquer. Mais avant de continuer, comme chaque jour, je vous propose l'éphémérite du jour. On fête aujourd'hui les Hubert qui sont des hommes rayonnants car ils ont une personnalité à la fois virile, imposante, autoritaire, loyale mais aussi accueillante et généreuse. Ils sont soucieux de leur apparence, ce qui peut se traduire par une certaine coquetterie. Ouverts, curieux, communicatifs, tous les intéressent et ils adorent, transmettent leurs connaissances. Ils sont capables d'élan de générosité et sont toujours prêts à venir en aide. On leur souhaite une bonne journée. On passe à la première chronique du jour. Stéphanie Horton, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors vous êtes venue nous parler d'un film qui est sorti tout juste hier en salles obscures. Il s'agit du film Intouchable. Intouchable, tout à fait. Un film d'Eric Toledano et Olivier Nakache avec pour acteur principal François Cuiset et Omar Sy. Omar et Fred. Exactement, lui-même. Alors pour l'histoire, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate, emploie comme aide à domicile Driss, un jeune tout droit sorti de banlieue et à peine sorti de prison. Donc en gros la personne la moins adaptée pour le job. Alors ensemble ils vont faire cohabiter le verbe et la vanne, les costumes et les bêtes sur vête. Donc deux univers qui vont vraiment se télescoper et s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié dingue, drôle et forte, autant qu'inattendue. Une relation qui va faire des étincelles et qui va les rendre intouchables. Je vous propose de regarder ensemble la bande annonce. Tu veux nous chercher mon papier par rapport aux... Entrez ! Vous êtes sidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ? Ça va, merci et vous ? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler ? Vous en avez de l'humour. J'aurai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas deux semaines. C'est un truc de ouf là. Non mais vous avez fini de jouer ? Eh mais en fait vous sentez rien du tout là. Et la jupe elle est où là ? Non ça c'est des bas de contention. Ça si je les mets pas je risque de m'évanouir. Moi je vais pas vous mettre des bas. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement à un moment donné il faut... On dit non. On les met pas. On reste là. Voilà. C'est bon comme ça ? Attends. Bon appétit. Eh s'il vous plaît. Oh. Eh 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 eh. C'est qui ce type ? Autour de toi tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites moi. Vous n'avez pas envie de prendre le large ? Vous voulez vous barrer c'est ça ? Et on va où ? Respirez un peu. Ça y est les voilà. 100 euros que je les mets dans le vent. Tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada. alors c'est vraiment un scénario solide et où rien n'est laissé au hasard qui permet en fait du coup à françois cluzet et au marcy de prendre quelques libertés pour faire rire le public oui intouchable c'est vraiment une comédie française où les gags sont vraiment cherchés et vraiment bien amenés avec des acteurs qui sont vraiment intelligemment incorporés dans cette comédie qui est aussi il faut le dire très émouvante mais ça fait bizarre de le voir dans cette situation Omar parce que bon il garde le statut de comique mais un comique un peu plus c'est vrai que dans ce film il a le rôle un rôle qui lui va à merveille un rôle de jeune de banlieue qui sort de prison qui est à la fois drôle émouvant mais il garde toute cette naïveté pour moi c'est son plus beau rôle réellement et je pense que françois cluzet aussi a un rôle très important dans ce film c'est vrai qu'on le voit sur un fauteuil roulant pendant plus d'une heure et demie mais ça ne l'empêche pas d'être complètement sincère bien dans son rôle et très émouvant et puis drôle aussi vraiment cette cohabitation de deux personnages complètement différents c'est vraiment très intéressant alors trois bonnes raisons d'aller voir ce film alors déjà l'alchimie parfaite entre les deux acteurs un superbe mélange donc entre comédie et émotion et pour moi comme je l'ai dit tout à l'heure le meilleur rôle d'Omarcy à ce jour en bref avec ce film on passe vraiment un grand moment d'humour et d'humilité comme vous l'avez dit Sabrina et c'est un film à voir sans complexe très bien merci d'être venu sur le plateau je rappelle que la comédie française intouchable est sortie depuis hier dans les salles obscures de toute la France voilà juste après la minute à ce rond on retrouvera Agnès Fréchel du mensuel Zibeline qui nous a fait une sélection des événements culturels à ne pas manquer à tout de suite Taxi Radio Marseille numéro 1 du transport dans la région vous présente la Mine Plastro Bonjour voici votre horoscope du jeudi 3 novembre 2011 les béliers Vénus et Mercure en harmonie vous devriez profiter d'un traitement de faveur qu'une personne vous offre quel réel plaisir d'avoir une attention toute particulière taureau Jupiter en bon aspect trône dans votre signe laissez votre imagination s'exprimer et acceptez les invitations de magnifiques moments vous attendent Gémeaux Mercure au Trigone d'Uranus vous ressentez une force et une énergie très forte aujourd'hui de nouvelles responsabilités vous donnent des ailes votre gestion des événements est impressionnante Cancer Mercure et Vénus gravident dans le secteur de vos amours un déjeuner en tête à tête pourrait vous révéler un sentiment de complicité très agréable Lion Mars Trigone de Jupiter ce sera le moment idéal pour présenter les projets qui vous tiennent à coeur et de relancer votre carrière Vierge Mercure au carré de Mars plus que jamais misé à fond sur la prudence et la sécurité dans tous les cas vous vous donnerez tous les moyens pour atteindre vos objectifs Balance Saturne au Trigone de Neptune une journée sûrement pavée de questions existentielles et d'insatisfaction poussant aux remises en question Scorpion Soleil carré Lune gare au risque de malentendu avec votre entourage professionnel le courant pour avoir du mal à passer Sagittaire Mars carré Mercure en transit chez vous des quiproquos pourraient s'installer compliquant sensiblement vos tâches alors la patience sera de mise Capricorne avec Mercure en soutien un cap intéressant pourrait s'annoncer un entretien vous fera sentir que le vent peut tourner en votre faveur Verseau la Lune en harmonie vous allez pouvoir renflouer vos finances charme persuasion et combativité seront vos plus précieux atouts Et enfin nos amis poissons Mercure et Vénus en aspect difficile à votre signe vous pourriez vous retrouver face à une situation professionnelle inconnue mais très stimulante Gardez la tête froide bonne journée à tous et à toutes Retrouvez Hélène Mac et toute la team d'experts de la minute astro depuis votre mobile la minute astro.mobi Agnès Fréchel rédactrice en chef du journal Zibeline nous a rejoint sur le plateau bonjour bonjour alors on rappelle que votre mensuel couvre essentiellement l'actualité culturelle de la région et on va commencer par le festival d'Ansem qui commence le 10 novembre prochain C'est ça le festival d'Ansem qui est donc un festival de danse en Méditerranée qui existe depuis un certain nombre d'années une bonne dizaine ou quinzaine d'années d'ailleurs et qui commence le 10 novembre et qui présente des compagnies qui viennent de vraiment de toute la Méditerranée du sud des pays du Maghreb beaucoup et aussi des pays plus proches de nous comme l'Espagne ou l'Italie le Portugal et des compagnies de la région D'accord donc en quoi ça consiste ? C'est un festival concrètement qui occupe énormément de lieux et de théâtre dans la région c'est un festival qui diffuse la danse contemporaine c'est à dire des formes de recherche de danse D'accord Qui cherche dans des voies autour des arts plastiques autour de... qui se posent des questions sur la représentation du corps sur qu'est-ce que danser et donc les représentations ont lieu au théâtre de l'Anche à la Minoterie mais aussi à Arles mais voilà C'est une programmation qui pour l'essentiel recoupe celle du programme des rencontres d'Averroès sous le signe d'Averroès qui donc est aussi une manifestation qui se préoccupe de Méditerranée et de cohésion en Méditerranée D'accord et il y aura notamment une représentation au CLAP ? Oui alors le Dansem qui commence le 10 novembre est précédé de questions de danse Question de danse qui est une manifestation organisée à la fois par Dansem et par la compagnie de Michel Kéléménis Ce sont de petites formes de chorégraphes qui durent une petite demi-heure et qui sont pas des formes tout à fait finies et plutôt des formes en cours de création, en cours d'élaboration Et ces formes sont présentées pour l'heure au théâtre des Bernardines et également au CLAP Donc il reste encore deux représentations, deux au théâtre des Bernardines et deux au CLAP Donc le CLAP qu'est-ce que c'est ? On rappelle que le CLAP c'est un lieu tout nouveau qui vient à peine d'ouvrir, qui a ouvert le 21 octobre C'est une maison pour la danse qui est tenue par la compagnie Kéléménis, Michel Kéléménis qui est un chorégraphe contemporain tout à fait reconnu Dans notre région et internationalement d'ailleurs Cette maison pour la danse, il l'a conçu comme un véritable foyer pour les compagnies chorégraphiques qui peuvent venir y répéter Il y a une salle de représentation, il y a deux studios qui sont des endroits où les compagnies peuvent répéter et présenter aussi leur travail L'idée étant qu'on peut présenter au public des oeuvres en train de se faire en cours de création ou alors ce qu'ils veulent Des ateliers ouverts aux enfants Des formes d'avant-premières en fait, ils vont présenter un peu les avant-premières de leur spectacle Oui, c'est ça, ils vont présenter un petit peu les avant-premières de leur spectacle avant leur création Ils vont pouvoir les répéter ici, les préparer Et c'est dans le troisième arrondissement de Marseille C'est dans le troisième arrondissement, c'est un lieu extrêmement bien équipé, extrêmement bien pensé, très chaleureux Et les trois journées d'inauguration ont été très chaleureuses et très fréquentées Et on y a vu de très beaux spectacles déjà Et puis on peut parler de théâtre maintenant où l'actualité est assez riche Alors on va commencer avec Lavar Oui, alors effectivement, on a une actualité là ces quelques jours qui est très riche Avec des créations de compagnies régionales Il fut un temps où à Marseille, il était très difficile pour les compagnies régionales De présenter leurs oeuvres dans les grands théâtres Et où ils étaient un petit peu rabattus sur les petits théâtres Et depuis quelques temps, on voit plus de créateurs régionaux Travailler dans des échelles qui sont les leurs C'est-à-dire dans les théâtres nationaux et les scènes nationales Donc Lavar est une création d'un metteur en scène qui s'appelle Alexis Moati Qui est un metteur en scène qui travaille dans la région depuis longtemps Qui a une quarantaine d'années Qui n'est donc plus tout à fait un jeune metteur en scène Parce qu'on est jeune longtemps dans ce métier là Et qui a fait l'année dernière, il y a deux ans, un très très beau malade imaginaire Qui là continue son travail sur Molière avec Lavar C'est pas un avare classique, c'est plutôt une réflexion sur Lavar que Lavar lui-même Même si on entend le texte, c'est des comédiens qui jouent Lavar en fait Dans une forme très ludique et très agréable C'est au gymnase donc à partir du 8 novembre Et puis on enchaîne avec le colloque Arthaud et Barreau Qui sera suivi d'un spectacle Oui tout à fait, le colloque Arthaud-Barreau C'est donc un colloque qui est à la bibliothèque départementale Sur Arthaud, donc l'auteur Arthaud et Barreau Le comédien avec qui ont entretenu une longue correspondance En particulier quand Antoine Arthaud était interné Et donc le colloque qui est un colloque universitaire Mais pas uniquement Qui est tout à fait ouvert au public à la bibliothèque départementale Sera suivi le soir à la Minoterie Par deux représentations d'une pièce Qui met en scène la correspondance entre Arthaud et Barreau Donc à la Minoterie le soir, les 4 et 5 novembre Et puis pour finir rapidement Le spectacle dans la compagnie des hommes Dans la compagnie des hommes C'est une autre création de compagnie régionale Cette fois-ci c'est une compagnie de Nice La compagnie Citea Le metteur en scène est Célie Malik Et il monte une pièce d'Edouard Bond Qui est un auteur du XXe siècle anglais, anglo-saxon C'est une pièce assez violente Edouard Bond est un auteur qui aime entrer dans la chair et dans l'actualité Et elle sera jouée aussi au Salin à Martigues Très bien, merci Agnès Fréchel d'être venue sur le plateau Je rappelle que le mensuel Zibeline numéro 45 est déjà sorti C'est l'édition du mois d'octobre Mais vous l'aurez compris, il est toujours d'actualité Puisqu'il y a encore beaucoup d'événements en cours Voilà, juste après les recettes de cuisine De passer donc à la casserole On va parler du festival sur le film Sur le fil, pardon Qui est particulièrement accessible aux personnes Qui communiquent en langue des signes A tout de suite Bonjour à vous, bonjour Thierry Bonjour Christine Le roi des poissons, un des plus grands poissons La lotte au menu aujourd'hui avec de l'aubergine Oui, donc l'autre rôti au beurre clarifié Carrière aubergine De la lotte en filet, de l'aubergine, des tomates, du romarin Des olives verts, du beurre clarifié, du parmesan De l'huile d'olive, de l'ail, tomates rondes Et puis basilic et des tomates confites Il y a différentes sortes de tomates, on va le voir Oui, il y a des tomates fraîches et des tomates confites pour cette recette On commence par s'occuper de l'aubergine Voilà, on retire le pédoncule Puis l'autre extrémité de l'aubergine On les a lavés au préalable On les coupe en deux dans le sens de la longueur Là on les quadrille Donc on quadrille la chair Pour faire quoi ? Eh bien pour que ça cuise plus rapidement Parce que ça va passer quand même au moins 45 minutes au four Avec un petit peu d'huile d'olive dessus Pas trop parce que ce sont des vraies pompes Ça absorbe toute la matière grasse Et là le citron passe un sale quart d'heure Voilà, donc là il est pelé à vif On enlève le zeste et le ziste Le ziste étant la peau blanche Donc ce citron doit être le plus net possible Voilà, merci Et là je prélève des segments Donc entre chaque membrane Et s'il y a des pépins, je les élimine également Donc on ne prend pas la petite peau qu'il y a non plus C'est vraiment que la chair Les tomates ont été mondées Donc trempées, plongées dans l'eau bouillante Pelées et pépinées Et là on les coupe en lanières Et on fait des petits dés Là encore que la chair Pas de peau C'est pour ça d'ailleurs Exactement Et là l'ail De l'ail Voilà, dégermé, haché Coupé très finement Et ça va venir dans le saladier Avec le citron et la tomate Donc là Tomate confite Voilà Sans pépins Prête à l'emploi Celle-ci Maintenant on peut le faire soi-même Même si c'est un peu plus long On les a coupées en morceaux Ainsi que les olives vertes Voilà Et ça c'est Du basilic Donc laver Enfin effluyer, laver On le roule Et pouvoir couper Finement Très finement Et là aussi ça va rejoindre Tous les autres ingrédients Du saladier Très bien Le mélange se fera Avec un peu D'huile d'olive Et puis On va assaisonner Et on va laisser Le tout macérer un peu Un petit peu Un petit peu macérer Jusqu'à temps qu'on serve Avec la lotte et le caviar de berger D'accord Donc là on a mis un peu De poivre du moulin Et ça ? Ça c'est du beurre clarifié Ça va être pour saisir Donc la lotte Donc le beurre clarifié C'est un beurre qui résiste À des températures de cuisson Très élevées Il ne brûle pas Donc là comme il faut saisir La lotte Évidemment il faut que ça soit très chaud Exactement Donc on fait bien saisir Cette lotte On l'assaisonne Et là bon Ça va cuire relativement vite C'est un poisson trop cuis C'est pas bon Surtout la lotte également Ça devient très caoutchouc Alors voilà notre caviar d'aubergine Donc après 45 à 50 minutes de cuisson Vous voyez ça a légèrement doré À l'aide d'une cuillère à soupe On va donc détacher la pulpe De la peau Et puis on va finir de l'écraser Et on l'assaisonne Des copeaux de parmesan là Voilà de l'huile d'olive Donc de l'assaisonnement Et puis un petit peu de On a fait des copeaux de parmesan Ça va être plus pour la présentation Et là on dresse Donc c'est ce caviar d'aubergine On surmonte avec cette lotte Qui a été rôtie au beurre Clarifiée Et là on ajoute cette petite sauce À base de citron D'olive De basilic De tomates confits De tomates fraîches Voilà un plat d'été Très agréable Et il n'y a plus qu'à se régaler Merci infiniment pour cette recette À bientôt Christine Je vous le disais Le festival sur le fil Commence dès demain Et pour en parler Nous recevons Émilie Bruguère Qui est chargée de développement Et de la production De l'association Arter Bonjour Bonjour Alors en résumé Vous êtes l'organisatrice De ce festival Rappelez-nous en quelques mots Le concept Le festival sur le fil Fait le pari De réunir chaque année Les publics sourds Malentendants Et entendants Autour d'une programmation Dédiée à la langue des signes Et aux arts visuels Donc la manifestation Donc la manifestation est accessible Aux personnes pratiquant la langue des signes Ou curieuses de la découvrir A travers des spectacles Et des ateliers bilingues Des projections de documentaires Et de films Et une exposition photographique Alors c'est l'association Arter Qui est à l'initiative De ce projet Alors rappelez-nous L'émission de votre association Arter Entre autres En plus du festival L'association Arter Souhaite encourager La rencontre Des publics sourds Malentendants Et entendants A travers des activités Culturelles et artistiques Toute l'année Ils font plein de manifestations Nous avons fait le constat Qu'il y avait peu de propositions Culturelles Pour les publics sourds Sur le département Et sur la région PACA En général Et donc nous essayons De répondre aussi A la demande de ces publics Qui sont en attente D'activités Mais par exemple Vous faites quoi Entre autres En plus du festival Alors en parallèle Du festival Nous développons Un programme culturel Qui s'appelle Le Signal Qui passe principalement Par un site internet Où la diffusion Là est proposée En langue des signes D'accord Et nous essayons De recenser Toutes les actions culturelles Accessibles aux personnes Sourdes et malentendantes Donc c'est une réelle Mise en réseau Entre les lieux culturels Et les publics sourds Du département Alors c'est l'un Des quatre festivals Au niveau national A être dédié Aux personnes sourdes Et malentendantes Alors j'imagine Que c'est une fierté Pour vous Oui effectivement Au niveau national Nous sommes malheureusement Donc quatre festivals Dédiés à la langue des signes Et aux artistes sourds Donc on est bien évidemment Très fiers L'association Arter Et le théâtre Du Parvis des Arts Qui nous accueille Pour le festival De proposer Une telle manifestation A Marseille Et nous sommes bien sûr Très satisfaits de voir De voir chaque année Les publics sourds De plus en plus nombreux Au festival Alors justement Depuis deux ans Le Parvis des Arts S'est associé avec vous Comment ça s'est passé Ce partenariat Est-ce qu'ils ont dit Comment ça s'est passé Le Parvis des Arts En fait était déjà Dans la démarche D'accueillir les publics sourds Au sein de leur lieu Et de leur proposer Plusieurs fois dans l'année Des spectacles Qui leur étaient adressés Et l'association Arter Était à la recherche D'un lieu Donc on s'est bien trouvé Et bien rencontré Et ça permet De créer une règle dynamique Pendant le festival Puisque l'ensemble De la manifestation Se déroule au sein du théâtre Aussi bien pour les spectacles Que pour les ateliers Alors c'est un festival Qui fait suite A une forte demande Comment ça s'est mis en place Le projet En fait le projet En lui-même Était vraiment De pouvoir rencontrer Les publics sourds C'est vrai que Par nos manifestations On avait pu se rendre compte Que le public sourd Était peut-être Un petit peu frileux Et un petit peu difficile Aussi à rencontrer Donc l'idée C'était vraiment De créer un temps convivial Festif Que ce soit un réel Moment d'échange Et qu'aussi bien Les personnes sourdes Qu'entendantes Puissent se sentir en confiance Aller vers l'autre Et soient réellement Dans une envie comme ça De rencontrer et d'échange Alors concrètement Qu'est-ce qu'on va trouver Sur place Lors de ce festival Alors sur place Nous proposons des spectacles Et des ateliers bilingues Avec des artistes sourds Et entendants Nous proposons également Des balades en ville A la découverte D'un quartier de Marseille Accompagné par une guide Conférencière sourde Il y a également Une exposition photographique De trois jeunes photographes sourdes Qui sont partis au Brésil Et qui ont ramené Des portraits d'enfants sourds Et nous avons également Et nous avons également La projection d'un documentaire Qui traite de la mixité Donc sourd et entendant Et la projection D'un long métrage Réalisé par deux personnes sourdes Donc c'est une première aussi En France Et toutes ces manifestations Sont en présence d'artistes sourds Qui seront également présents A l'issue des spectacles Et des projections Pour rencontrer les publics Et répondre à leurs questions Donc le tarif de l'accès au festival Alors nous proposons Un tarif de 10 euros En tarif plein Et 8 euros En tarif réduit Pour ce qui est des spectacles Et du long métrage Les ateliers et le documentaire Sont à 6 euros Et la balade en ville Également est à 6 euros Et l'exposition photographique Est en accès libre Sur l'ensemble du week-end Et puis c'est la quatrième édition On l'a dit Comment vous appréciez l'évolution ? Alors on a réalisé Une très belle troisième édition Le public était vraiment Très enthousiaste On était vraiment très satisfaits De l'édition passée Donc c'est vrai qu'on a un petit peu La pression pour cette année Mais c'est quoi le public type ? Vous avez plus de personnes curieuses De découvrir la langue des signes Ou des personnes sourdes ? Des malentendantes ? Les deux premières années C'est vrai qu'on a eu principalement Un public entendant Curieux de découvrir la langue des signes Curieux d'aller justement A la rencontre d'artistes sourds Depuis l'année dernière On a eu une fréquentation Vraiment significative Des personnes sourdes Et on est également relayés Par les associations de sourds Sur Marseille Sur le département On a développé de nombreux partenariats Aussi avec des associations de sourds Donc ça on est aussi satisfaits Parce que le réseau Et la toile d'araînée Se tissent petit à petit Et c'est un réel bonheur Très bien Merci d'être venue sur le plateau Je rappelle que le festival Sur fil commence dès demain Et est programmé deux jours Au Parvis des Arts Dans le 3e arrondissement de Marseille Tout de suite découvrez Ce que nous vous avons préparé Comme planning pour la journée Avec l'agenda On commencera avec un vernissage Dès ce midi à Arles L'économie des formes Est une exposition de Tomek Jarolim Et de Johanna Tia Qui s'interroge sur le statut de l'image C'est un travail en collaboration Avec l'école supérieure d'art D'Aix-en-Provence Et l'école nationale supérieure De la photographie d'Arles L'exposition Elle est à voix à Arles Et démarre dès aujourd'hui Et est programmée jusqu'au 17 novembre Pour ce soir maintenant Benjamin Faugloire projecte Un trio qui nous propose Une musique qui oscille Entre jazz et pop En effleurant parfois le classique Le rendez-vous est fixé à 20h30 Au Cri du Port Dans le 3e arrondissement de Marseille Et puis toujours pour ce soir Il y aura une conférence illustrée Par Guy Laurent Directeur des Festes d'Orphée C'est un cycle de 4 conférences Dont la première aura lieu ce soir Le rendez-vous est fixé à 18h30 Au siège de l'association L'entrée est gratuite Et les coordonnées s'affichent actuellement à l'écran Voilà, merci de nous avoir suivis Ne manquez pas votre prochain rendez-vous Avec l'actualité à 11h45 Avec le journal de la mi-journée Quant à moi, j'aurai le plaisir De vous retrouver dès demain matin 7h D'ici là, passez une bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada